Carlotta savait que Rwana était enceinte de moi. Et elle a osé me le cacher pendant tout ce temps. Oui, Mauricio. Je sais le mal que ça doit te faire. Non. Personne ne peut savoir ce que je ressens désiré. Ma propre femme savait qu'une femme était tombée enceinte de moi par erreur. Et elle a osé me le cacher. Alors qu'elle savait que je voulais à tout prix être père. Et alors qu'elle avait vu à quel point j'avais souffert en apprenant que je ne pourrais jamais avoir d'enfant de mon propre sang. Mauricio, je suis vraiment désolée. Jure-moi que c'est bien la vérité. Je te laisse une dernière chance de me dire s'il s'agit en fait d'une ruse contre Carlotta. Non. Non, mon Dieu, Mauricio, comment tu peux dire ça ? Comment... comment tu peux me croire capable de mentir sur un sujet aussi important ? Écoute, Mauricio, si tu ne me crois pas, j'ai des preuves pour te montrer que Carlotta a toujours su que Ruana avait été inséminée par erreur et que tu étais le père de cet enfant. Non, Ruana, non. Mais... C'est mieux comme ça. David, mais je... S'il te plaît, Ruana, s'il te plaît, tout est tellement différent avec toi. Ne me ramène pas à la réalité, s'il te plaît. Ne mets pas fin à ce doux rêve, je t'en supplie. D'accord, laisse-moi parler. Oui, tu vas parler. Mais d'abord, tu dois savoir que je te donnerai tout ce qu'il sera en mon pouvoir de te donner. Je te donnerai tout pour... pour une lueur d'espoir. Ne détruis pas cet espoir, s'il te plaît. Bon, c'est d'accord, mais... au moins, je tiens quand même à te dire... Merci, David. Au diplôme de Ruana ? Mais c'est un événement familial. Oui, c'est réservé à la famille. Manolo, notre relation, enfin... si ce qui se passe entre nous peut être considéré comme une relation... est d'un autre genre. Disons que c'est... sexuel. Ça, c'est ce que tu dis. Enfin, Manolo, c'est tout ce qu'il y a entre nous. Et si moi, je veux plus ? Non. Je préfère te dire de ne pas t'engager sur cette voie parce que ça va tout compliquer. C'est ce que je veux, Enrique Etta. Des complications avec toi. Réfléchis pas trop et lance-toi avec moi. On verra bien. Pourquoi elle m'a fait ça ? Dis-moi qui d'autre est au courant que l'enfant que porte Ruana est le mien ? Comment est-ce que tu l'as appris, Désirée ? Carlota ne m'a rien dit, Mauricio. C'est un secret qu'elle a su très bien garder. Alors, comment tu l'as découvert ? Par hasard, Mauricio. Un jour, une infirmière a appelé Carlota sur son portable et j'ai répondu. Elle était si nerveuse qu'elle m'a prise pour Carlota et elle a commencé à tout me dire. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle était désespérée. Elle était au bord de la crise de nerfs parce qu'elle venait de te voir avec Ruana à la télévision. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que vous ne découvriez que... qu'une erreur avait été faite en inséminant Ruana dans cette clinique. Oui, tout se recoupe. Et après ça ? Carlota a compris que j'avais répondu à son téléphone et elle me l'a arrachée des mains. Mais ça m'a vraiment choquée, Mauricio. J'ai décidé de rechercher cette infirmière. Ça m'a pris pas mal de temps parce qu'elle avait quitté la clinique sans laisser la moindre trace. Et tu sais pourquoi ? Parce que Carlota l'a payée pour qu'elle disparaisse. Ta propre épouse a donc soudoyé l'unique témoin qui pouvait te révéler toute la vérité. On ne m'avait jamais fait un cadeau pareil. Une œuvre d'art ? L'avenir. Personne ne m'avait offert une part d'avenir. Parce que l'avenir ne s'offre pas. L'avenir se produit, c'est tout. Si, tu l'as fait. Et pas seulement avec ce tableau, mais aussi en m'aidant à avoir mon diplôme, en facilitant mes révisées. Non, je t'ai seulement aidé à réaliser un projet que tu avais depuis longtemps. Oui, mais parfois on ne peut pas y arriver seul, David. Malgré les circonstances qui n'étaient pas faciles, tu m'as aidé à ne pas renoncer. Je suis heureux de l'avoir fait. Grâce à ça, tu as une image bien précise de l'avenir. Et ça, c'est seulement un portrait de ce rêve en train de se réaliser. J'ai une chose à faire. C'est urgent. Quand vous dites que Gabriel se comporte bizarrement, qu'est-ce que vous voulez dire ? Anna Maria, il arrive en retard pour les cours. Ensuite, il passe, eh bien, pratiquement toute la journée enfermé dans son bureau. Et je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais il n'est plus le même qu'avant. Il n'a plus la même énergie. Gabriel avait pour habitude d'accueillir tout le monde avec un sourire. Il était enthousiaste, plein de vie, plein d'espoir. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, tout a changé. Mais tout s'est compliqué depuis l'incendie. N'oubliez pas que Gabriel a été emprisonné et son propre père n'a pas voulu le faire sortir de cellules. Ça a été vraiment très dur pour lui et pour tout le monde. J'étais tellement habituée à voir Gabriel travailler sans jamais s'arrêter et toujours avec un sourire sur le visage. Oui, mais maintenant, sa vie a changé. Mais je suis sûre qu'il va bientôt se sentir mieux. En plus, je compte m'occuper de lui. C'est promis. Ah, Namaria, je l'espère. J'espère que ça va s'arranger pour lui et que ce n'est qu'une mauvaise période. Tout le monde traverse des périodes difficiles. Je viens tout juste d'en traverser une et j'en entame une autre. Certains combats sont très durs, c'est vrai. Bon, eh bien... Merci. Merci pour votre écoute. Mais non, je vous en prie, enfin. J'aurais jamais imaginé ça. Une femme qui n'a pas peur de faire l'amour dans une voiture qui file à toute allure, mais qui se met à trembler devant une simple invitation à une réunion familiale. Est-ce que tu me défies, parce que ça ne fonctionnera pas cette fois ? Bon. Mais de quoi t'as peur ? C'est pas compliqué. C'est ça, justement. Ça paraît seulement simple. Écoute, Manolo, faire l'amour dans un ascenseur, dans une voiture ou à 3000 mètres de hauteur... Non, on l'a pas fait. Je suis sérieuse. Tout ça, ça peut paraître sans réelle importance, finalement. Donc tu veux dire que la remise de diplôme de Rwana a plus de signification que de faire l'amour ? Oui, évidemment. Pour résumer, quand t'as envie de t'impliquer dans une histoire avec quelqu'un, tu ne l'invites pas dans ton lit, mais plutôt à une première communion, à un baptême ou ce genre d'événement, c'est ça ? Oui, plus ou moins. Écoute, pas la peine d'en faire tout un plat. Si je t'ai invité, c'est parce qu'on s'amuse bien. Tu me rends heureux. D'accord. J'accepte. Je peux pas. C'est pas possible. Je peux pas. J'y arrive pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. J'aime. Je peux pas. J'aime. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci de l'avoir convaincu, Ricardo. Tu peux me la passer. Je te promets qu'il ne lui arrivera rien. Je ne porterai pas plainte. Allez-y, Carmen. N'ayez pas peur. Mauricio m'a donné sa parole qu'il n'attendrait rien contre vous. Monsieur Vega ? Carmen, rassurez-vous, vous n'avez rien à craindre. J'ai juste une question à vous poser. Avez-vous dit à ma femme que Rwana Perez avait été inséminée par erreur et qu'elle porte mon enfant ? Oui, quelques jours après que le docteur Gonzales et moi ayons commis cette erreur. Je ne pouvais pas vivre avec cette culpabilité. Alors j'ai appelé chez vous pour vous en parler. Mais c'est votre femme qui m'a répondu. Continuez, s'il vous plaît. Je vous écoute. Elle s'est vite rendue compte que j'étais complètement terrifiée. Elle est venue me voir immédiatement. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé et que j'avais confondu les dossiers médicaux de Rwana et de Rosa Andrade. Elle m'a alors menacée de me dénoncer. Est-ce vrai qu'en plus de tout cela, Carlotta a acheté votre silence ? Oui, et j'ai accepté son argent parce que... elle m'a menacée de... de prévenir la police et de m'envoyer en prison si je ne disparaissais pas. Je suis désolée, Monsieur Vega. Je vous en prie, pardonnez-moi. Calmez-vous. Calmez-vous, Carmen. Vous n'avez pas à avoir peur. Je comprends que toute cette histoire vous rende nerveuse. Mais ne vous en faites pas. Vous m'avez dit ce que je voulais savoir. Merci. Ma vie n'est qu'un tissu de mensonge. Mais il y a une chose dont tu peux être sûre. C'est que moi, jamais, je ne te mentirai. Excusez-moi, mais je ne peux pas m'en aller sans avoir clarifié tout ça. Ça faisait longtemps que tu ne l'avais pas fait. C'était ma première fois. Pardon ? C'était merveilleux. Oui. À vrai dire, il se trouve que je suis le premier surpris. Désirée, David, je voudrais parler seul à Rwana. Non, non, je veux qu'il reste. J'ai beau n'avoir aucune confiance en cette femme, je voudrais qu'il reste en tant que témoin. Des témoins ? Je voudrais m'excuser pour la façon dont j'ai déboulé dans ton bureau l'autre soir en hurlant comme une folle. Ce n'était pas professionnel. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je viens te confirmer ma démission au sein du journal, mais cette fois avec respect et dans le calme. Je voulais te dire que moi, Rwana Perez, je ne reviendrai jamais travailler dans ce journal. Entendu, Rwana. Je ne peux pas te forcer à travailler ici, alors j'accepte ta démission. Mais avant, j'aimerais pouvoir te parler en privé. Alors fais vite, j'ai des choses à faire. Aucun souci, de toute façon, j'allais m'en aller. Excusez-moi. Rwana, je suis sûre de... Oui, oui, ne t'en fais pas. Attends-moi en bas. Bon ? Joli tableau. Oui, il est superbe. Un cadeau de David, pour ma remise de diplôme demain. À ce propos, félicitations. Je sais que ça n'a pas dû être facile, à cause de ta grossesse. Pourquoi tu me parles de ma grossesse ? Précisément parce que ça ne doit pas être facile d'étudier et d'être enceinte. Ma grossesse, ma grossesse, ma grossesse, encore et toujours, mais arrête avec ça, Mauricio ! Arrête, je sais que la seule chose qui t'intéresse chez moi, c'est le bébé que j'attends. Tu sais très bien que non, Rwana. Et maintenant, c'est moi qui te demande une explication. J'ai besoin que tu me donnes les raisons pour lesquelles tu as subitement arrêté de croire aux sentiments que j'ai pour toi. Très bien. Je voudrais terminer cette session en vous disant quelque chose qui me tient à cœur, et que je ne me lasserai jamais de répéter. Vous devez absolument trouver quelque chose qui vous donnera un but dans la vie. Ne l'oubliez pas. Vous pouvez prendre une vingtaine de minutes pour pouvoir y réfléchir, pour en discuter, pour laisser reposer. On reprendra plus tard. Pourquoi tu ne veux pas comprendre ? C'est toi qui m'intéresse. C'est pas vrai. Je suis parfaitement consciente de ce qui t'importe chez moi. Rwana, ce n'est pas le bébé. Ne parle même pas de lui. Et pourquoi je n'ai pas le droit ? C'est comme ça, c'est mon bébé. Ça ne te regarde en rien, alors fiche-nous la paix à lui et à moi. Rwana, et si je te disais que je ne peux pas m'en empêcher ? Tu vois ? Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu ne peux pas t'en empêcher ? T'en fais pas. Ton silence en dit long, Monsieur Vega, mais c'est mieux comme ça. Mieux vaut te taire. Parce que mon enfant ne te concerne en rien. Je m'en vais. Rwana ! Rwana, attends ! Pense-y ! Je n'ai même pas à y penser. Et puis tu as déjà accepté ma démission. Je ne parle pas de ton travail. Je te parle de ta grossesse, Rwana. Tu es jeune et sans emploi. Écoute, si tu veux aller voir le docteur Monsalvé, vas-y et je paierai pour toi. Merci beaucoup, mais je peux gérer ma grossesse toute seule. J'ai besoin de personne. Je crois que l'autre photo était de meilleure qualité. Rwana, attends-moi ! Non, je t'attends en bas, David. T'en fais pas. Bon, tu t'en charges ? Faut que j'y aille. Mais qu'est-ce que tu fais, Mauricio ? T'es devenu fou ou quoi ? Mauricio, on est coincé maintenant. Désolé, Rwana. Désolé, mais je ne peux pas te laisser sortir de ma vie. Je te le demande pour la dernière fois. Et je te jure que je te demanderai une injonction pour t'interdire de m'approcher de moi et du bébé. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas nous laisser partir ? Pourquoi, Mauricio ? J'attends, j'attends ta réponse. D'accord, j'ai compris. Ton air coupable en dit long. Si tu veux tellement être père, pourquoi tu n'oublies pas mon bébé pour en adopter un autre ? Rwana, je veux savoir pourquoi ce soudain revirement. Et l'accord qu'on avait passé à propos de l'adoption. Tu ne le sais vraiment pas ? Tu ne vois pas tout l'amour qui a été mis dans la réalisation de ce portrait ? Alors je vais te répondre sans tourner autour du pot. Je suis avec David. Non. Non. Non, c'est pas vrai. Et pourquoi ça ne serait pas vrai ? Mauricio, j'ai ouvert les yeux. David m'adore. Et lui au moins, il mérite d'être avec moi. David, arrête de te ridiculiser. Tu ne vois pas qu'elle ne t'aime pas. Fiche-moi la paix, Jessica, s'il te plaît. Je suis sûre qu'elle est en train d'embrasser ce type là-dedans pendant que toi tu es là. Si ça me plaît de souffrir, c'est mon problème. Tu n'as pas à lui parler comme ça. Elle essaye seulement de t'aider. Je sais. Désolé, Jessica, mais je n'ai pas besoin de ton aide. Je vais prendre les escaliers. Ils vont bien finir par sortir de cet ascenseur, non ? Attends, David, attends. Tu ne pourras jamais changer ce que Rwana ressent pour Mauricio. Et tu ne pourras jamais changer ce que je ressens pour Rwana, Jessica. Navré. Ça a le mérite d'être clair. Ça roule, Gab ? Tout va bien ? Nicolas, qu'est-ce que tu fais là ? Tu te sens bien ? Ouais, 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 mais qu'est-ce que tu veux ? D'accord. Tu sais que Rwana sera diplômée demain. Et il va y avoir une petite fête chez elle. Alors Asusena m'a envoyé pour t'emprunter quelques chaises. Pour les inviter. Apparemment, il va y avoir beaucoup de monde. Alors, tu veux bien ? Tu me les prêtes ? Ouais, il faut juste aller les chercher à l'entrepôt. D'accord, allons-y alors. Je te suis. Hé, Gabriel, qu'est-ce qui t'arrive ? Gabriel ? Gabriel, assieds-toi. Ça va ? Tu t'es effondré comme si t'allais perdre connaissance. T'es sûr que ça va, Gabriel ? Oui, je suis sûr. Ça doit juste être une petite crise d'hypoglycémie. Je n'ai pas pris de petit déjeuner ce matin, mais je vais aller manger. On va d'abord aller récupérer les chaises. Non, Rwanda. Non, c'est pas vrai. Tu n'es pas avec David. Tu as tout inventé pour te débarrasser de moi. Et pourquoi ça ne serait pas vrai ? Ça te paraît si dur à croire que David soit amoureux de moi et que ma grossesse ne le dérange pas ? Moi non plus. Ta grossesse ne me gêne pas, Rwanda. Je t'en prie, bien sûr que ça ne te gêne pas, bien au contraire. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Parce que c'est ce qui t'a attiré chez moi. Ton obsession de devenir père, ton désir malsain d'avoir un enfant. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, écarte-toi de mon chemin et laisse-moi sortir d'ici. Tu viens de donner une nouvelle définition à l'expression sortir du placard. Lily, tout ce que tu as vu en venant ici n'existe pas. Et il n'y a rien entre nous. Si certaines personnes découvrent que tu sais tout ce que tu sais, ils n'épargneront pas ta vie comme je le fais. Ce sera notre secret, alors. Et si quelqu'un me menace, tu me protégeras, pas vrai ? Qui aurait pu croire ça ? Ça fait des années que je recherche un homme qui me protège et en qui je peux avoir confiance. Et cet homme est en fait madame. Les hommes sont vraiment tordus. Écoute-moi attentivement, Lily. Il y a des personnes contre qui je ne pourrais pas te protéger. Alors maintenant, plus que jamais, on doit garder nos distances. Ou tu risques d'être éliminée par l'ombre. Mon père doit me détester en ce moment. Comment j'ai pu être aussi stupide ? Non, ne dis pas de bêtises. Rien que tu puisses faire ou que tu puisses dire ne poussera ton père à te détester. Tu es la prunelle de ses yeux. Il te pardonnerait des choses qu'il ne pardonnerait jamais à Alfredo et encore moins à Umberto. Oh, maman, mais je suis allée trop loin. Je lui ai dit des choses horribles. Ton père a vécu des choses bien plus dures au cours de sa vie. Je sais de quoi je parle. Mais je l'ai... Dans un instant de faible, je l'ai traité comme un assassin. Je me suis laissée emporter parce que m'avait dit Désiré et Mauricio. Mais de quoi tu parles, Carlotta ? Maman, ils ont insinué que la mort de Rosa Andrade n'était pas un accident. Ils ont dit que c'était de ma faute parce que j'avais tout raconté à papa et... qu'il s'est chargé d'arranger ça. Et toi, tu les crois ? Non, non, bien sûr que non. Mais quand Mauricio m'a dit ça, je me suis vraiment sentie coupable. Et quand j'en ai parlé à papa, il a dû penser que l'espace d'un instant, j'avais insinué qu'il était capable de faire ça. Tu as perdu la tête, Carlotta ? Comment tu as pu dire une chose pareille à Rogelio, à quelqu'un comme Rogelio ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'ai apporté le premier jet de l'article sur la compagnie de construction. Ça sera dans le prochain numéro de La Vérité. C'est envoyé à l'imprimerie ce soir. Et qu'est-ce que ça a de si intéressant ? Je n'ai rien pu faire pour empêcher ça, papa. Carlos et Enrique Etat ont monté le dossier et Mauricio l'a approuvé. Il voulait le rédiger lui-même. Je lui ai servi sur un plateau d'argent et à vrai dire, je ne sais pas quoi faire. Commence par te calmer, alors. De toute façon, je ne suis en rien intéressé par ce qui pourrait paraître dans cet article. J'ai un atout dans ma manche qui fera en sorte que cette vérité passera en fait pour un mensonge. N'oublie pas que je finis toujours par gagner, Alfredo. D'accord. Je ne sais pas ce que tu comptes faire, mais je suis content qu'au moins tu te charges de régler ce problème. Autre chose ? Papa, je voulais te parler d'autre chose. Rapidement, alors. Je suis très occupé. C'est à propos de Désiré. Franchement, mais tu n'as donc rien appris, alors vraiment rien, parce que je pensais que ce sujet était clos. Papa, Désiré et moi... Ne t'invise pas d'aborder à nouveau ce sujet jamais plus. J'ai pourtant été très clair dans la chambre d'hôtel. Tu n'as vraiment rien appris. Garde à l'esprit que les femmes sont comme le feu. On peut les allumer selon notre bon vouloir et les éteindre quand c'est nécessaire. Mais n'oublie pas qu'au bout du compte, ça reste du feu. Et qu'on peut s'y brûler. T'es sourd ou quoi ? Je veux que tu me laisses appuyer sur cette saleté de boutons. Je veux sortir de là. Mauricio, lâche-moi. Et ne me regarde pas comme ça. Tu veux dire ? Avec amour ? Comme si je t'aimais comme un fou. Mauricio, je te préviens, ne fais pas ça. Ne fais pas quoi ? Ça ne m'amuse pas. Moi non plus. Tu n'es pas un jeu pour moi, Rwanda. Ce n'est pas un jeu. Arrête ça, Mauricio ! Rwanda, j'avais besoin de t'embrasser. Pourquoi ? Je ne suis plus la même petite idiote que tu peux manipuler avec tes baisers. Tu m'aimes toujours. Je l'ai senti en t'embrassant, Rwanda. Et tu as forcément ressenti l'amour que j'éprouve pour toi. Non ! Non, ne recommence pas. Je sors avec David. Non. Tu mens, là. Le seul menteur ici, c'est toi. Tu sais que c'est faux, Rwanda. Mauricio, je ne suis pas une vulgaire poupée avec qui tu peux t'amuser. Et encore moins un incubateur vivant pour ton bébé. Je sais que je n'aurais pas dû me laisser impressionner par Désirée. Et comment a réagi ton père ? Comment tu voulais qu'il réagisse, maman ? Mal, ça l'a blessé. Sa propre fille, il a presque traité d'assassin. Je n'imagine pas ce qu'il a dû ressentir. Il faut se montrer très prudente avec Rogelio. Papa est un homme intègre. Si tu as vu sa tête, il était livide. Je n'aurais jamais dû lui dire ça. Je n'aurais pas dû. Ne lui reparle jamais comme ça, Carlota. Je t'en supplie. Non, plus jamais. Papa ne serait même pas capable de griller un feu rouge et moi, j'ose lui dire une idiotie pareille. Oui, une idiotie, oui. Je n'ai plus qu'à espérer qu'il oublie ça, qu'il me pardonne. Espère surtout qu'il puisse oublier, Carlota. Maman, mon père est un homme bien. Il ne ferait jamais quelque chose d'illégal. Non, Carlota, jamais. Papa, je voulais juste... Je voulais m'excuser d'avoir pris quelque chose qui ne m'appartenait pas. Mon fils, aucune femme du genre de désirée ne mérite qu'un père et son fils se querellent. Surtout pas pour une femme comme elle, aussi manipulatrice et aussi vénale. Et toi, tu dois rester le bon garçon que tu as toujours été. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre et il est temps que tu t'y attelles. Tu n'as pas à t'en faire, ça ne se reproduira pas. Tu vas devoir apprendre à contrôler tous tes désirs. Et surtout, tous ceux provoqués par une manipulation féminine. Avec les femmes, tu dois te montrer très intelligent. Remets-les à leur place. Tu sais où est leur place ? Ce sont des objets dont on a besoin dans une chambre d'hôtel. Tu ne dois surtout pas croire tout ce qui sort de leur bouche. C'est noté. Pendant qu'on parle de ça, cette fille, Vivi, celle qui a écrit cet article, est-ce qu'elle est manipulable ? C'est ce que je pensais. Mais finalement, elle s'intéresse plus aux rêves de Mauricio qu'à ses propres rêves. Et qu'est-ce qu'elle fait, au juste, cette fille, à part écrire des articles sans fondement ? C'est l'avocate du magazine. Et elle est journaliste à mi-temps. Mais elle défend bec et ongle les intérêts de Mauricio. Cette femme doit avoir un prix. J'ai déjà tout essayé. J'ai voulu l'empêcher d'aller au bout de son enquête. Tu ne lui as sans doute pas offert suffisamment. Mon fils ? En aucun cas. Tu ne dois laisser paraître de faille auprès d'une femme. Tu comprends ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous avez été coincés, hein ? Qu'est-ce que tu as fait, Mauricio ? Pourquoi est-elle dans cet état ? David, il n'a rien fait. Remmène-moi loin d'ici. On est vraiment le couple de l'année. Personne ne pourra s'opposer à nous. On sera le roi et la reine de cette ville. Je t'aime. Un problème ? Une minute. Rogelio Rivas, il exige de répondre à l'article. Dis-lui de s'adresser à Mauricio. Je l'ai fait, mais il dit qu'il veut parler uniquement avec moi. Dans ce cas, dis-lui de te retrouver au bar. C'est lui qui se trouve juste à côté du magazine. Je viendrai avec toi, ne t'inquiète pas. Ok. Merci d'avoir patienté. Un souci de travail. Chéri, bonne journée. Tu pars en voyage, mais tu ne m'en avais rien dit. C'est fini. Je déménage. Je crois qu'il est temps que tu te relaxes. Et ici, c'est l'endroit idéal. Paco, merci de m'avoir enfin fait sortir de mon bureau. Vraiment. Jessica, tu ne peux pas passer ta vie coincée dans un bureau. La vie, c'est bien plus que de pleurer et de travailler. Ce soir, on est là pour s'amuser, alors éclatons-nous. Ça fait longtemps que je voulais venir dans ce club. C'est très joli, mais ça doit être hors de prix. Non, 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 ne pense pas ce que ça coûte. Le proprio est un bon ami de ma famille. C'est moi qui régale. Il est vraiment temps que tu oublies David une bonne fois pour toutes. Merci. Merci énormément d'avoir égayé ma soirée. Et si on allait au bar pour se commander à boire ? Parfait. Pas comme ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est pas comme ça ? C'est pas comme ça. On se remue. Moi aussi, je veux danser avec Nicolas. C'est ça pour moi. Je dois le prendre. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je croyais que la fête devait avoir lieu demain. Oui, mais on devait répéter. On devrait faire la fête tout le temps. Oh oui. Mais ne restez pas là, venez nous rejoindre. Je suis un peu fatiguée. Fatiguée ? Mais tu n'as même pas encore dansé avec moi le meilleur des danseurs. Ma chérie, tu es sûre que tu te sens bien, mon amour ? Oui, oui, je vais bien. Rwana, tout ça, c'est pour toi. Après tout ce temps, on a deux raisons de faire la fête, chérie. Ne laisse personne te priver de ce bonheur, Rwana. T'y crois pas ? Vas-y, alors. Comme d'habitude, tu as raison, David. Et toi aussi, grand-mère. Je ne laisserai personne me priver de ça. Alors faisons la fête. Ouais ! Allez, on danse ! Rwana, attention. Tu voudrais bien m'expliquer ce que tu as fabriqué tout au long de la journée. Mauricio, je t'en supplie, explique-moi, je n'y comprends rien. C'est passé tellement de choses, et le résultat, c'est que j'en ai assez. J'en ai assez, Carlotta. Non, après tant d'années de mariage... Tant d'années de quoi ? Toutes ces années n'ont été qu'une farce. Un habile et vulgaire mensonge. Parce que tu ne m'aimes pas. Toi, Carlotta, tu n'aimes personne. Non, non, non. Non, Anna, non. Prends exemple sur Asusena. Elle, elle a la classe quand elle danse. C'est vrai, non ? Bon, je danserai tout à l'heure pour lui donner un petit cours. Mais pour l'instant, il faut bien faire amener. Non, maman, écoute les conseils de Nicolas. On ne peut pas se laisser battre par grand-mère. Mais chérie, ta grand-mère a remporté un concours de danse il y a des années. Je m'en souviens, tu sais. Et je pourrais encore gagner aujourd'hui. Il n'y a tout simplement aucun homme capable de se mesurer à moi. Ah, mais ça, c'est parce que... On ne nous laisse pas notre chance à tous ceux-là. Non, c'est vrai. Pauvre chérie ! Ah, jeune homme, jeune homme. Parfois, le bonheur peut arriver si simplement. Oui. On le cherche, on le cherche et il nous tombe dessus quand on ne s'y attend plus. Oh, petit, petit, petit. Ce bonheur n'aura pas duré longtemps. Il faut toujours qu'un rabat-joie arrive. Maman ! Rwana, excuse-moi d'être venue jusqu'ici. Mais j'ai besoin de te parler. Mauricio n'est pas celui que l'on croit. Il m'a menti, il t'a menti aussi. Il nous a tous menti. Terminé, les mensonges. Pour une fois, fais preuve d'un peu de dignité. Et laisse-moi partir, tout simplement. Non, je ne te laisserai pas partir, Mauricio. Parce qu'après tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu ensemble, tu ne peux pas t'en aller sans la moindre explication. Tu veux une explication ? Je vais te la donner. Tu sais pourquoi je m'en vais ? Je m'en vais parce que tu t'es fichu de moi. Tu as saccagé mon rêve le plus profond, mon rêve d'être père un jour. Le rêve le plus sincère que j'ai jamais eu de toute ma vie. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Oh mais si, tu sais de quoi je parle, tu le sais très bien. T'as toujours su de quoi je voulais parler. Parce que t'as toujours su que l'enfant que porte Rwana est mon enfant. Je ne t'écouterai plus jamais parce que tu aurais pu me dire à maintes reprises que Rwana était enceinte de moi. Et tu ne l'as jamais fait. Non, non. D'où est-ce que tu tiens ça ? Pourquoi tu insistes ? Oh oui, j'insiste, oui. J'insiste comme j'avais déjà insisté l'autre jour. Quand je t'avais dit que Rwana avait pu être asséminée avec mon sperme. Mais toi, tu as eu le culot de me regarder dans les yeux et de me mentir. Tu as simulé ton malaise. Et tu m'as traité de fou en me disant que j'étais devenu obsédé par cette idée que Rwana puisse être enceinte de moi. Et tu m'as assuré que c'était impossible. Non, non, mon amour. Tu ne comprends pas. Rwana est en train de te mentir. C'est encore un mensonge de plus ! Tout est faux ! Même ce lit ! Toute cette maison ! Tout ici n'est que mensonge, Carlotta ! Rwana, moi aussi, je me suis laissée berner par Mauricio. Moi aussi, je suis tombée amoureuse de son honnêteté, de son intégrité. Mais en réalité, ce n'était... Ce n'était qu'une façade. Je n'ai pas envie de parler de Mauricio, et surtout pas aujourd'hui. Mais il n'y a que toi qui puisse me comprendre. Rwana, s'il te plaît. Parce qu'au magazine, tout le monde le considère comme si c'était un dieu. Moi-même, je me suis souvent disputée avec Francisco à ce sujet, alors qu'en fait, il était le seul à vraiment connaître Mauricio. C'est une chose, ce qu'il fait dans sa vie privée. Mais en tant que gérant du magazine, il n'a rien à se reprocher. Je n'en suis pas si sûre. Rwana, cette obsession d'avoir un enfant, l'a rendue fou. C'est comme s'il était devenu cupide et envieux. Pourtant, je l'aimais beaucoup, c'est vrai. Mais maintenant, il me terrifie. Il n'y a plus que le pouvoir qui l'intéresse. On dirait que son seul objectif, c'est de prendre le contrôle de la vie des autres. De ta vie et de celle de ton bébé. Ça suffit, maintenant, s'il vous plaît. Rwana, je t'en prie, ne me laisse pas lutter seule. Je t'en supplie. Écoute, Francisco s'est opposé à lui tellement de fois, mais moi, j'étais aveugle. Rwana, je refusais de voir la vérité en face. Comment ai-je pu ne pas voir qui était réellement Mauricio Vega ? Je me fiche complètement de savoir que vous aviez d'autres affaires à régler. Surtout si les affaires en question n'ont absolument rien à voir avec notre business. Dans quel genre de milieu vous croyez travailler ? De quel droit est-ce que vous vous croyez permis de prendre des vacances ? Non, on ne peut pas parler de vacances. Non, plutôt d'une sorte d'enquête. Dans ce cas, vous allez devoir m'expliquer mieux que ça ce que vous avez fait aujourd'hui. Dans mon bureau. Maintenant ! En tellement d'années de mariage, je ne t'avais jamais vu dans cet état. C'est parce que je ne savais pas que mon épouse, la femme censée partager avec moi mon plus grand rêve, était en fait la pire ennemie de ce rêve. Et carter Rosa ne t'a pas suffi, tu recommences avec Rwana aussi. Mauricio, il faut que tu te calmes. Jusqu'où t'es prête à aller ? Qu'est-ce que tu cherchais ? Que j'adopte mon propre enfant, sans même le savoir ? Mais non, Mauricio. Si Rwana porte vraiment ton enfant, je n'étais pas au courant. Tu ne vois pas que... Quoi ? Que c'est un piège tendu par une autre femme pour nous séparer. Quelle femme ? Rwana ? Ou Carmen, l'infirmière de la clinique d'insémination ? Et pourquoi tu ne dis plus rien ? Hein ? Allons-y. Allons jusqu'à la clinique pour voir cette fameuse infirmière et pour qu'elle nous dise en face la vérité et tout ce que tu as choisi de me cacher. Tu ne m'as pas seulement caché que j'allais être père, mais tu as fait tout ton possible pour que je ne le découvre pas. Allez ! Allons-y ! Allons-y pour qu'elle me dise en face que tu ne l'as pas soudoyée, que tu ne l'as pas menacée pour qu'elle disparaisse. Allons-y ! Je me moque complètement de ce que fait Mauricio et vous devriez faire la même chose, rester loin de lui. Rwana, je ne te parle pas de ces deux visages de Mauricio ou bien de ces mensonges. Je te parle de choses affreuses qu'il est capable de faire. Ça, je le sais. Il m'a séduite pour être sûre que je lui donne mon enfant. Non, 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 tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas de ces mensonges ou de manipulations. Je suis en train de te dire qu'il est capable de n'importe quoi pour réussir à obtenir ce qu'il veut. Mauricio est capable de trahir. Il est aussi capable de tuer. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu t'entêtes à déterrer tout ça. Je comprends que tu veuilles suivre la piste des assassins de Francisco Roros, mais Rosa Andrade, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça ? Castillo, je ne fais que suivre les pistes. Apparemment, Mauricio a été très secoué. Il a entendu des rumeurs sur l'affaire Rosa Andrade. Tu sais, Mauricio est un homme avec qui il faut se montrer très prudent. Qui nous dit que ce n'est pas lui qui profite de cette situation pour son propre intérêt. Rosa Andrade s'est suicidé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je me suis occupé de cette affaire. J'ai lu sa lettre de suicide. J'ai observé les preuves. Castillo, je crois que la seule chose dont pourrait bénéficier Mauricio, c'est d'avoir la conscience tranquille. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit qui m'a mené jusqu'ici. D'accord. Accordons-lui le bénéfice du doute. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Mauricio a entendu dire que son beau-père Rogelio Rivas pourrait bien être mêlé à la mort de Rosa Andrade. Quoi ? Rogelio Rivas ? Mais c'est impossible. Rogelio Rivas mêlé à la mort d'une parfaite inconnue. Pour rendre service à sa fille. Il l'aurait fait pour elle. Carlota Rivas n'avait pas l'air de vouloir que Rosa Andrade porte l'enfant de Mauricio. Non, non, non. Et papa, pour faire plaisir à sa petite fille, pourrait bien être intervenu. Non, 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 ça ne tient pas. Salvador, on parle de l'homme le plus honnête, le plus généreux de toute la ville. Toutes les semaines, il visite une maison de retraite, un orphelinat, il fait des dons conséquents à des œuvres de charité. Cet homme est plus efficace que le maire lui-même. Mais je pense qu'autant de bonté, autant de générosité doivent cacher quelque chose, Castillo. Et n'oublie pas que notre boulot est de se méfier de tout et de tout le monde. Mauricio, s'il te plaît, je te jure que je dis la vérité, tu dois me croire, je t'en supplie, crois-moi. Tu savais que l'enfant que porte Ruana est le mien. Hein ? Oui. Et t'as payé l'infirmière pour qu'elle se taise. Tu l'as menacée de la faire mettre en prison. Oui, oui, Mauricio, oui. Je l'ai fait parce que... parce que j'avais peur, parce que j'étais terrifiée et que d'un seul coup, l'infirmière m'a appelée pour me dire que Ruana, la femme qui justement était venue se mettre entre nous, se retrouvait en sonne de toi. Mais c'est la clinique qui est responsable de cette erreur, Mauricio, pas moi. Et tu ne t'es pas dit que la première chose à faire était de me le dire à moi ? Hein ? Non. Non, parce que j'avais peur que... que ça te jette dans les bras de Ruana, Mauricio. Mets-toi à ma place, une seconde. Oh oui. Je l'ai fait, Carlota. Mais tu ne m'as pas cru. Et maintenant, c'est trop tard. Si je n'ai rien dit, c'est parce que je voulais que Ruana nous confie son enfant. Un enfant qu'on aurait élevé ensemble, d'un enfant qui aurait été à toi et à moi parce que je l'aurais eu de sa naissance. Mais sans me le dire... Mais si j'allais te le dire, Mauricio, mais qu'un Ruana n'aurait plus été une menace quand on aurait formé une famille. Je n'ai jamais cherché à te séparer de ton enfant. Je voulais te séparer de Ruana. Sous-titrage Société Radio-Canada